Alpine revit à Miami et annonce du lourd pour la suite et Hamilton craint que la Formule 1 soit ennuyeuse dans les années à venir, c'est l'actu partie 2 de ce 10 mai. Si tu veux suivre l'intégralité du GP Jimmola qui aura lieu dans 2 semaines, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. 16 000 abonnés avant le 1er juin, si cela est fait, je te remercie de tout coeur pour ton soutien. On y va pour la vidéo, let's go ! Après avoir connu des résultats décevants en Australie et en Azerbaïdjan, l'équipe Alpine avait pour objectif de se remettre en selle lors du GP de Miami. Les pilotes Pierre Gastly et Esteban Ocon ont réussi à se qualifier avec brio et ont tous les deux amélioré leur performance en terminant respectivement à la 8e et 9e place. Cela a été un grand soulagement pour l'équipe française comme l'a souligné Ott Marschaffnauer. Après une période difficile, l'équipe Alpine semble retrouver ses marques. Lors du GP de Miami, l'écurie française a marqué 14 points. Ce qui lui a permis de se hisser à la 5e place ex aequo avec McLaren au classement des constructeurs. Ce renouveau est encourageant pour l'équipe basée à Einstein qui avait connu un début de saison chaotique. En effet, lors du GP d'Australie fin avril, un incident impliquant Esteban Ocon et Pierre Gastly avait ébranlé la cohésion de l'équipe. Les deux pilotes étaient sortis de la course en un claquement de doigts. Et en Azerbaïdjan, aucun des pilotes n'avait réussi à marquer des points. Mais après le GP de Miami qui s'est passé ce week-end, Ott Marschaffnauer est fier de son équipe. Nous pouvons tirer une certaine satisfaction de notre performance ce week-end à Miami avec en point d'ordre une double entrée dans les points après les belles prestations de Pierre et Esteban. « Notre rythme de course semblait solide, nous avons bien géré les pneus pour nous battre avec nos adversaires et nous repartons avec des points en poche. Il est clair que nous avons gagné du terrain sur certains de nos rivaux par rapport à l'an passé avec Pierre tout près de résister à la Ferrari et à la Mercedes en fin de course et le premier long relais d'Esteban avec un rythme très proche de certaines voitures de tête. Ott Marschaffnauer qui s'est exprimé sur les résultats d'Alpine a également souligné que l'équipe avait encore des progrès à faire. Toutefois, il a tenu à souligner les améliorations que l'équipe avait réalisé et à exprimer son optimiste quant à l'avenir de l'équipe française, il déclare. « Cela dit, la course de Miami a également mis en évidence les domaines où nous devons apporter des améliorations immédiatement, ce sont ces gains continus que nous devons trouver et avec quelques évolutions supplémentaires pour Imola et les courses suivantes, nous pouvons espérer prolonger ce combat avec nos concurrents directs. Ces deux semaines ont été très chargées pour l'équipe et nous avons hâte de retourner à Verri et à Enstone, où nous analyserons en détail les deux dernières manches avant de porter notre attention sur la première triplette de course du calendrier. Le fait de voir les deux voitures d'Alpine dans les points à l'issue du GP de Miami est évidemment réconfortant. Étant donné la situation difficile dans laquelle se trouvait l'écurie sur les plans comptables et morales avant la course, les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon sont conscients de cela mais ils sont tous deux d'accord pour dire que l'équipe a encore du chemin à parcourir. Bien que ce retour dans le top 10 est permis à l'équipe de marquer des points, il ne doit être considéré comme une étape sur la voie du retour en grâce. Pierre Gasly a réalisé une excellente performance en partant 5e sur la grille de départ lors du GP de Miami. Il a rapidement dépassé Kevin Magnussen pour prendre la 6ème place mais a malheureusement dû céder devant Lewis Hamilton et Charles Leclerc qui l'a relégué en 8ème position. Le pilote a déploré une gestion coûteuse du carburant et du trafic malvenu après son arrêt au stand. Bien que sa performance soit rassurante, il reste encore des aspects à améliorer pour atteindre la performance. Il y a du positif et il y a des choses à améliorer. On fait un bon départ, je suis en 4ème place au début. J'essaie de tenir un peu le rythme avec les voitures de devant mais ce n'était pas simple, on manquait un petit peu de performance pour se bagarrer avec les Mercedes et les Ferrari. On fait quand même une belle course, j'étais 6ème jusqu'à quelques tours de la fin, on doit faire beaucoup de gestion de carburant sur les 10 ou 15 derniers tours. Du coup Charles revient rapidement dans les rétros et on n'arrive pas à le garder derrière à 4 tours de la fin. C'est dommage, ça aurait été bien mais bon, ça montre qu'on a quand même fait un gros pas en avant, on arrive à finir pas très loin de Charles et Lewis aujourd'hui. C'est quand même positif, il va falloir continuer de progresser dans ce sens là. Quand je ressors des stands au début de mon 2ème relais avec les pneus durs, je perds un peu de temps dans la bagarre à passer les autres voitures mais c'est la course, c'est comme ça. Comme je l'ai dit, sur la fin on perd 1 à 2 secondes sur les 15 derniers tours. On va voir ce qu'on aurait pu mieux faire, mais en tout cas, ça fait du bien de marquer des points avec les deux voitures, il y a du positif à retenir, on va continuer à pousser. Esteban Ocon a été frustré par sa 9ème place en qualification et cette frustration s'est poursuit lors de cette course. Alpine a opté pour une stratégie décalée en faisant partir le pilote en pneus durs mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. Malgré tout, Ocon a terminé à la 9ème place juste derrière son coéquipier. Ce résultat témoigne d'une performance en 2-6 pour Alpine, qui se retrouve désormais à égalité avec McLaren au classement des constructeurs. Je pense qu'on avait vraiment une bonne vitesse aujourd'hui. Malheureusement, ça nous sourit pas encore. On a essayé quelque chose de décalé, c'était un petit peu moins rapide que la stratégie normale. Mais il n'y a pas eu de safety car au bon moment ou de choses qui auraient pu faire fonctionner cette stratégie. On finit 9ème, pas loin des positions de devant. Je pense qu'on aurait eu une autre qualification samedi, aujourd'hui, on aurait pu marquer de gros points. C'est comme ça, ça se joue à pas grand chose. En tout cas, on peut être content de notre week-end qui a été solide. Aujourd'hui, ça méritait plus d'une 7ème place qu'une 9ème. Ça ne suffit toujours pas, on n'est que dans les points, à la limite des points. Il faut qu'on continue de progresser et qu'on arrive à accrocher les voitures de devant. Aujourd'hui, je me suis battu avec Fernando Alonso, avec Carlos Sainz que j'ai réussi à repasser une fois. Mais ça ne suffit pas, on n'a pas assez de rythme pour les tenir. Il faut qu'on continue à cravacher et essayer de les rattraper. La première question du jour, et es-tu content du résultat obtenu par les Alpines à Miami ? J'attends vos réponses en commentaire. Petit rappel, si tu veux suivre l'intégralité du Grand Prix d'Imola qui aura lieu dans 2 semaines, je te conseille de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo. 16 000 abonnés avant le 1er juin, je compte sur toi. Lewis Hamilton a exprimé des inquiétudes quant à la domination de Red Bull en Formule 1, qui a une nouvelle fois de plus montré la performance de leur package aérodynamique lors du Grand Prix de Miami. Hamilton estime que la domination de l'équipe autrichienne est insoutenable et qu'elle menace l'avenir de la Formule 1. En effet, Red Bull a remporté les 4 premiers Grand Prix de la saison et a placé ses monoplaces sur les deux premières marches du podium lors du dernier week-end de course. Selon Hamilton, les fans de la Formule 1 commencent à se demander s'il vaut encore la peine de regarder les courses, étant donné que les résultats sont identiques d'une semaine à l'autre. Ce n'est pas mon travail de convaincre les gens à regarder les courses. Je ne suis pas un spectateur, cela ne m'ennuie donc pas. Cela dit, je peux comprendre les fans, car la Formule 1 est moins compétitive que la NFL ou la NBA en ce moment. Ils ont essayé de réduire les écarts entre les équipes, mais sans succès jusque-là. Tout ce que je veux dire, c'est que nous travaillons extrêmement dur pour revenir dans la bataille avec les écuries de pointe. Je trouve cela juste dommage que les écarts ne semblent jamais se réduire. Si cela continue, la FIA devra peut-être envisager de changer la réglementation. Sinon, certaines personnes arrêteront simplement de nous suivre. La deuxième question du jour, et penses-tu qu'Hamilton a raison concernant la domination Red Bull, ou devrait peut-être-t-il se rappeler de la domination qu'il a eue avec Mercedes ? J'attends vos réponses en commentaire. Puis je te redirige vers la première vidéo d'actu du jour où on voit que Fernando Alonso enterre Alpine et fracasse son ancien coéquipier Estéban Ocon. A tout de suite.